Comment utiliser Canva pour créer des publications Facebook ? Et créer des visuels pro rapidement ? Aujourd'hui, on cause Facebook. On parle de Facebook et surtout, comment réaliser un visuel attractif qui va amener les personnes vers vos produits et services ? Comment offrir un contenu qui les hypnotise devant leur écran ? Avec un outil, un seul, simple, qui va résoudre tous vos problèmes. Je nomme, j'ai nommé, Canva.com. Tout le monde ou presque connaît Canva. Tout le monde ou presque connaît Facebook. Essayons de voir ce que le premier peut faire pour le second. Créons ensemble votre première publication Facebook. Do it. Mais ça, c'est juste après. Salut, c'est David. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs qui veulent se développer sur le web grâce à leurs connaissances. Créons ensemble un écosystème digital qui vous permettra grâce à votre expertise et votre expérience de développer votre entreprise sur la toile, sur le numérique. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner pour découvrir chaque semaine les outils qui vous aideront à devenir un entrepreneur sur le web à succès. Si cette vidéo vous est utile, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous le savez, chaque réseau social, chaque réseau possède ses règles, ses dimensions pour créer des contenus, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest. Ce n'est jamais simple. Il existe pourtant un produit, Canva.com, qui peut vous aider à construire tous ces contenus. Mais en fait, Canva, en 10 secondes chrono, c'est quoi exactement ? Alors, Canva, c'est un outil en ligne, une application aussi que vous pouvez mettre sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre smartphone. C'est un outil de création et de diffusion de visuels impactants. Il existe une version gratuite avec plusieurs millions de membres dans le monde et une version payante avec 300 000 abonnés pour ceux qui veulent avoir plus de possibilités techniques. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo. La création d'un compte se fait en 23 secondes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est une boîte qui a été créée par deux Australiens, un homme et une femme, et qui est maintenant actuellement valorisée à 6 milliards de dollars après plusieurs levées de fonds. Autant vous le dire, c'est du lourd, du très lourd. Leur slogan, si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer sur Canva. Restez bien, jusqu'au bout de la vidéo, je vous partagerai une adresse incontournable sur le web. Vous savez, ces petites adresses un peu incroyables que le chaman digital peut vous transmettre pour trouver des modèles tout préparés de qualité professionnelle à intégrer dans Canva. Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires, quel outil vous utilisez actuellement pour créer du contenu visuel pour vos projets ou votre entreprise ? Je crois profondément dans le cerveau collectif. Nous serons toujours plus forts ensemble que chacun dans son coin. Votre expérience et votre expertise peuvent toujours être utiles aux autres. Et oui, comme dirait mon compatriote Jean-Claude, 1 plus 1 n'égale peut-être pas 2. Il avait raison. Une idée plus une idée donne une nouvelle idée. Dans chacune de mes vidéos, et au-delà de la partie technique, j'aimerais que l'on réfléchisse ensemble sur le pourquoi. Pourquoi faire les choses ? Faire, faire, faire sans comprendre n'a pas de sens. C'est un peu comme si on naviguait sans but à atteindre. On finit par échouer sur une plage désertique. Le contexte maintenant. Que vous faut-il pour construire du contenu sur Facebook ? D'abord, en 1, savoir ce qu'aime votre audience. Quand on est un entrepreneur qui cherche à vendre ses connaissances sur le web, il y a 4 types de contenus assez intéressants à construire. Le contenu informatif. Le contenu authentique et fidèle à la réalité. Comme par exemple raconter son histoire d'entrepreneur. Donner des réponses pertinentes à des problématiques de votre audience. Tirer des enseignements de statistiques utiles à son audience. Ensuite, en 2, à qui adressez-vous votre message ? Quel message voulez-vous transmettre ? C'est essentiel. En 3, connaissez-vous vraiment votre contenant ? Votre plateforme ? Ici, c'est Facebook. Connaissez-vous vraiment ses règles ? Sa façon dont ses abonnés fonctionnent ? Sa façon dont on diffuse des contenus, des publications, des photos, des sondages, des vidéos et vraiment du live ? Facebook est une plateforme que j'utilise beaucoup. Cependant, il faut bien le reconnaître, nos contenus, ce qu'on diffuse sur cette plateforme, n'a plus la même portée organique. Portée organique, c'est le fait qu'une personne voit votre post quand vous le publiez sans faire de publicité. Avant, c'était quelque chose qui permettait une grosse visibilité. Maintenant, on peut estimer qu'en moyenne, on a 2 à 3 personnes pour 100 personnes qui voient votre post sur une page pro. Certains vont donc utiliser leur profil parce qu'ils ont l'impression d'avoir plus de visibilité. On peut en effet l'exploiter, mais attention, danger ! Si vous utilisez votre profil comme d'un outil commercial, vous risquez tout simplement d'être banni définitivement de Facebook. Donc, faites attention à cela. Bref, la page pro reste donc obligatoire car elle donne accès à tous les outils pro de Facebook, comme la publicité par exemple. Autre possibilité, et je voudrais ici vous encourager à construire cela sur Facebook, c'est le groupe. Le groupe, parce que vous pouvez animer régulièrement avec des réflexions, des apprentissages et dans mon cas, des lives hebdomadaires toutes les semaines. Le contexte étant placé, nous allons maintenant nous rendre dans canva.com pour créer notre première publication du coup de groupe. Première chose à faire, chercher l'idée. Alors, moi, je voudrais créer un post qui argumente sur l'utilité de réaliser des vidéos courtes dans ses contenus, réseaux sociaux, formations ou autres, car les gens ont peu d'attention et souvent, je vois des contenus trop longs. J'aime beaucoup le contenu à forte valeur pédagogique parce qu'il apporte un apprentissage à celui qui lit le post. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que la recherche la plus utilisée sur Google commence par un comment. Ensuite, il va falloir chercher l'info. Je dois trouver une donnée précise et impactante. L'idée me vient de placer un nombre qui représente une clé sur l'attention. Notre attention est sélective ou focalisée. Ici, sur Facebook, elle est sélective. Il faut donc une information claire et rapide qui va capter cette attention. Une étude a montré que le temps pour que le cerveau passe d'une tâche à l'autre est de 0,25 seconde. Yes ! C'est ça ! Excellent ! C'est ça que je veux faire, un super post avec un gros chiffre, une phrase et boum ! Gros impact ! Je devrais probablement ajouter une photo, peut-être de moi en action, qui regarde mon téléphone, mon smartphone, en train de faire un swipe, bref, voilà, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Maintenant, passons à l'action. Nous allons donc aller dans Canva, créer un visuel impactant pour mon groupe qui va parler de l'importance de faire des contenus courts pour mobiliser l'attention. Cela fonctionne aussi d'ailleurs sur votre profil ou sur une page pro ou même sur un autre réseau. Alors, suivez-moi, on part dans Canva, c'est parti ! Quand vous verrez cette petite couronne sur votre écran, nous sommes dans l'outil dans la version payante, ok ? Donc, soyez attentifs à ça. Alors, première chose à faire, donc je vais d'abord vérifier les bonnes dimensions de ma publication Facebook car, nous le savons, Facebook regorge de beaucoup de possibilités, il ne faut pas se tromper et donc ne pas se tromper dans la dimension de son visuel. Si je tape tailler post Facebook sur Google, vous trouverez une dimension de 1200 par 630 pixels. Canva, lui, va me proposer, si je tape post Facebook, 940 par 788. C'est bizarre, non ? Canva se trompe-t-il puisqu'on trouve sur Facebook l'autre dimension ? En fait, ce qui se passe, c'est que le premier est en fait une dimension pour partager des photos et le second est pour créer une vraie publication qui va prendre toute la place de votre smartphone. J'ai Canva Pro, donc ma charte graphique, c'est simple, le chemin digital, tout est fait, mon logo, mes couleurs, mes polices, ça, ça va me faire gagner beaucoup de temps. En deuxième action, je dois choisir un modèle pour aller vite. Ici, je veux prendre un modèle de base qui me plaît bien. Avec le choix des 55 000 modèles dans sa version pro, il va falloir éviter de perdre du temps à chipoter sur une feuille blanche. Récemment, dans un groupe d'entrepreneurs néophytes, une personne m'expliquait qu'elle avait pris 5 heures pour faire un contenu. Votre temps est précieux, soyez efficace, allez à l'essentiel. Je vais donc choisir mon modèle. Voilà, je vais prendre celui-là. Troisième action, réaliser une mise en page pour impacter. C'est là où on peut prendre beaucoup de temps. Je commence par mettre mes trois contenus. Je sais que je vais mettre une photo, une donnée et une phrase simple et impactante. Pour la photo, c'est simple. Hop, je prends ma photo et j'enlève le fond grâce à la version pro de Canva. Je peux effacer le background. Et voilà, c'est fait. Il existe aussi un autre outil en ligne que je vous mets en description et qui s'appelle remove.bg pour ceux qui n'ont pas Canva Pro. Il faut savoir, notre cerveau voit 97% de notre publication et de ce qu'il voit de façon floue. On appelle ça la vision périphérique. Nous voyons en fait grâce à notre vision foveale un petit carré de seulement 2,5 cm sur 2,5 cm. C'est même un peu plus petit. Notre cerveau classe en tout le reste tout simplement comme des prédateurs de notre temps et le vire en moins de 230 microsecondes. Je vais donc être simple, efficace, avec peu d'éléments perturbateurs, être limité dans mes couleurs. Je vais faire attention. Voilà, mon poste est prêt. Troisième, quatrième action, pardon, je vais télécharger dans le bon format pour diffuser sur mon groupe Facebook. Facebook, pardon, David, Facebook, Facebook. Ma mise en page est réalisée, je télécharge donc sur Facebook et là je vois, ah, ça coince parce que ça semblait simple là, mais en fait non, j'ai JPEG et j'ai PNG. Qu'est-ce que je dois choisir ? Bien, c'est simple. Le PNG, c'est toujours une meilleure qualité d'image et ça vous permet aussi de pouvoir cocher le fond transparent, c'est-à-dire que vous auriez une image complètement transparente que vous pourriez mettre sur n'importe quel autre fond. Ça c'est pour le PNG mais ici on est sur Facebook, de toute façon Facebook va écraser les fichiers, de toute façon il les abîme un peu parce que forcément il doit un peu diminuer la taille de nos contenus. Donc je vais prendre un JPEG, pas un PNG et je vais le mettre en résolution au maximum parce que comme ça j'aurai un maximum de qualité. Je vais le placer dans mon groupe, je reprends le texte que j'avais préparé, quelques emojis et boum, voilà, c'est fait. Dans un instant, je vais vous montrer comment télécharger des modèles Canva Pro, très pro oui. Car oui, il est possible d'acheter des modèles tout prêts pour par exemple construire un cahier de cours à télécharger, votre ebook que vous allez offrir à vos futurs clients, des modèles de publication aussi sur les réseaux sociaux. A ce prix, c'est vraiment très cool. Mais avant cela, faisons un rapide résumé. Canva permet de réaliser énormément de contenus différents pour ces réseaux sociaux ou autres. La version pro vous apporte plein de petites choses qui vont vous faire gagner du temps. Le modèle, la charte graphique, les images pro, le redimensionnement de vos contenus, effacer les fonds, enregistrer en PNG transparent. Vous avez beaucoup d'opportunités avec Canva. Ensuite, en deux, notre cerveau s'évade très vite. 0,25 secondes pour passer d'une tâche à l'autre. Garder l'intention et le défi de tout entrepreneur qui entreprend sur le web. En trois, nous avons une vision foveale qui supprime tout contenu prédateur de notre temps pour notre cerveau. 97% des informations visuelles reçues par le cerveau sont floues. Soyez donc efficaces et simples. Créez donc un contenu qui doit accrocher avec un message qui sera impactant. Au début de cette vidéo, je vous avais promis de trouver des modèles tout préparés de qualité professionnelle à intégrer dans Canva. C'est le moment, c'est l'instant. Vous trouverez tout ça sur le site Creative Market. Si la version pro aussi vous intéresse et que vous voulez la tester, je vous propose ici un lien d'affiliation pour vous inscrire qui va vous permettre de tester la plateforme pro pendant 45 jours au lieu de 30. Ça vous permettra de vraiment, vraiment découvrir la plateforme Canva Pro. Si vous voulez découvrir comment on peut planifier ces contenus sur les réseaux sociaux directement dans Canva, c'est aussi ici que vous trouverez là, là, je ne sais plus en quel sens c'est. En tout cas, je suis très heureux d'avoir été avec vous. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche et si ce n'est pas encore fait, faites-le. C'est tout simple. C'était David pour le Chaman Digital. Ciao les amis, à très bientôt.